Luc, chapitre 15 Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole, « Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il la retrouvait, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se repend que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se repend. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. » Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales au pied. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé.